Salut à tous ! Alors cette semaine, et comme vous avez pu le voir dans le titre, on se retrouve avec mon habituelle vidéo de mes livres lus. Cette fois-ci, je vais vous parler de mes livres lus en mai, et il n'y aura qu'une seule vidéo, tout simplement, parce que j'ai lu seulement 4 livres. Voilà, on passe de 10 au mois de mars, 9 en avril, à 4 en mai. Oui voilà. Voilà, parce que comme je vous le disais récemment sur Instagram, dernièrement, j'apprends le coréen, et je regarde plein de vidéos en rapport avec le coréen, pour me divertir et pour apprendre. Du coup, ça me prend beaucoup de temps, et j'ai moins envie en fait de lire. Voilà, j'ai une phase un peu avec moins d'envie, du coup j'ai moins lu. C'est comme ça. Et du coup, je vais vous en parler des 4 livres que j'ai lus. Le premier, il s'agit du tome 6 de la saga du livre sans nom. Qui est sorti, alors le livre sans nom, j'étais au lycée, ça devait être 2010, 2008 même, et quelques, écrit par en fait un auteur anonyme. Voilà, c'est, on ne sait toujours pas qui c'est, il en a sorti 9, donc il m'en reste 3. C'est hyper particulier, si vous n'avez jamais lu aucun tome de cette saga, je vais vous briefer un peu. En fait, c'est l'histoire d'un tueur en série qui s'appelle le Bourbon Kid, qui tue des gens pour certaines raisons, mais elles ne sont pas toutes vraiment évidentes. C'est vraiment évidentes, voilà. C'est complètement ironique, loufoque, gothique, l'inspiration, je dirais aussi. C'est fun en fait, voilà. C'est un peu quand même macabre, puisqu'on a des morts et tout, mais on n'arrive pas à détester ce Bourbon Kid. Donc voilà, en fait, c'est assez particulier, mais moi je trouve ça trop drôle. C'est une atmosphère vraiment hyper hyper spéciale, que j'adore retrouver au fur et à mesure des tomes. Et ça se passe dans la petite ville de Santa Mondega, qui n'existe pas dans l'Ouest américain. Ça fait très ambiance Far West, cow-boy, avec des gens de milieu et d'origine complètement différents, c'est assez drôle. Et dans celui-ci, on va suivre le Bourbon Kid, mais également l'Iroquois, qui est un autre tueur en série qu'on retrouve dans le tome 4, ou dans Psycho Killer, je ne sais plus. Et en fait, le but, c'est de sauver le pape. Voilà, donc ces deux tueurs en série, avec un autre gars qui est le sosie de Elvis Presley, vont s'unir ensemble pour sauver le pape, qui est menacé d'un attentat terroriste par trois gars, dont un qui appartenait en fait à la police. Sur lequel ils avaient fait des expériences pour qu'il devienne pare-balles, bulletproof, littéralement. Avec une espèce de revêtement sur le corps qu'on lui avait mis via des injections, des piqûres. Et en fait, soi-disant, il était mort, ça n'avait pas fonctionné, mais en fait, ces trois hommes-là ne sont pas morts. Ils sont en Roumanie, et il va y avoir au début une histoire avec la Roumanie. Ensuite, ils vont tous aller aux Etats-Unis, ils vont commencer à préparer leur plan pour tuer le pape et reprendre un truc à la chef. Enfin bon bref, il se passe pas mal de choses. C'est difficilement résumable en trois minutes à peu près. Mais c'est vraiment 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 très chouette. C'est super loufoque, franchement, j'adore. Puis cette histoire de pape qu'ils doivent sauver, c'est complètement impromptu. Enfin vraiment, c'est vraiment super drôle, quoi. Le second roman que j'ai lu ce mois-ci, et je pense qu'il est mon préféré avec le précédent, c'est Nos séparations de David Fouenkinos. Alors, il est très très fin, comme vous pouvez le voir. Alors Fouenkinos, j'adore cet auteur. Je pense que quand j'aurai quasiment lu toute sa bibliographie, je vous ferai une vidéo sur lui, parce que pour moi, c'est un de mes auteurs français contemporains préférés. C'est le quatrième que je lis, je crois, après La Délicatesse, Je vais Mieux et Le Mystère, Henri Pic, que je vous conseille tous les trois, vivement. Deux ont été adaptés au cinéma, donc c'est quand même que c'est bien. Bon, après, les réalisateurs, c'était entre autres l'auteur. Enfin bon, bref. Donc, dans Nos séparations, on va suivre Fritz, qui est un français, mais que son nom n'indique pas, qui va sortir en fait durant des années avec Alice. Donc au début du roman, il a 20 et quelques années. Mais il a du mal à trouver un travail, il va travailler chez Larousse en stage, puis il va être embauché. Donc il vit dans le milieu des mots compliqués. Et ça, c'est ce que j'aime énormément avec Fouentino, c'est que je crois qu'après Le Mystère, Henri Pic, c'est le deuxième roman qui se passe dans le monde du mot, quoi. Parce que le premier se passe dans le monde de l'édition, chez Grasset, il me semble. Et là, dans le milieu chez Larousse, donc dans l'édition également. Et du coup, l'auteur peut vraiment s'amuser à faire des phrases, et des jeux de mots, et des belles phrases en fait, avec la langue française. Et c'est ça que j'aime énormément chez Fouentino, c'est que c'est écrit d'une façon, je trouve, assez simple, mais c'est efficace, c'est beau, et j'adore. Voilà. Donc, Alice, elle, est issue d'une famille assez riche, aisée, avec des gens qui ont fait des études et tout ça, donc elle a un peu honte en fait de présenter Fritz tant qu'il n'a pas de travail. Voilà, donc on voit que Fritz a du mal à bien le vivre. Leur relation va évoluer et va se disloquer. Et en fait, ils vont, ça se passe jusqu'à ce qu'ils aient à peu près 40 et quelques années, ils vont ne plus être ensemble, ne plus être ensemble, en fait, ils vont toujours être dans le sillage l'un de l'autre, avec des événements qui vont faire qu'ils vont se rapprocher. Donc Fritz va rencontrer d'autres femmes, on va suivre ça. Et en fait, le jour où il veut se marier avec Alice, en fait, il faut savoir que Fritz a trompé Alice durant des années, il me semble, avec une de ses collègues chez Larousse, et en fait, elle vient s'incager le mariage, et Fritz va se retrouver en Bretagne avec un mec qui vend des cravates, qui vient de perdre son père, qui l'a rencontré en s'enfuyant en fait de l'église. Enfin, je vous dis, c'est des trucs totalement loufoques, en fait, ça va bien avec le premier livre, c'est à peu près le même style, même si ça n'a rien à voir. À ce niveau-là, c'est loufoque et original, mais franchement, j'ai adoré, adoré, adoré. Je veux lire littéralement tous les livres de l'auteur, et je les ai conseillés à deux amies, elles ont adoré Fuentinos, donc je suis vraiment trop contente. En fait, j'ai du mal à imaginer quelqu'un qui n'aime pas Fuentinos. Enfin, disons que ce sont des histoires accessibles et drôles, donc voilà. Troisième roman, et là, déception, déception, déception. Alors, La femme comestible de Margaret Atwood. Alors, Margaret Atwood, c'est comme la dystopie, ça passe ou ça casse, puisqu'en fait, c'est un peu une grande fervente de la dystopie, avec notamment La servante écarlate. La servante écarlate ? Les testaments, Captive, C'est le cœur qui lâche en dernier, voilà, c'est les trois que j'ai lus, Captive, je ne l'ai pas encore lus. La servante écarlate, j'ai adoré. Les testaments, la suite, je n'ai pas du tout accroché. Et c'est le cœur qui lâche en dernier, j'ai moyennement aimé. Donc, vraiment, elle, ça passe ou ça casse, et ça m'embête, parce que j'aimerais adorer, en fait, tout ce qu'elle écrit. Et aussi, je voulais vous faire un jour une vidéo sur elle. Donc, je me suis dit que j'avais envie de relire quelque chose de l'auteur canadienne. Pour le coup, c'est beaucoup moins dystopique. Pour moi, c'est complètement, enfin, quasiment que dans le réalisme. Il y a des éléments bizarres, mais ce n'est pas loufoque, comme les deux romans que je vous ai présentés juste avant. Pour moi, c'est bizarre, en fait. Je ne sais pas comment vous dire plus. Donc, on va suivre le personnage principal qui s'appelle Marianne, qui se cherche, qui a 20 et quelques années, qui travaille dans une entreprise qu'elle n'aime pas du tout. Elle n'envisage pas vraiment de changer. Elle est dans une relation, alors ça, c'est le truc qui m'a fait le plus bizarre, avec un homme qui s'appelle, je ne sais même plus, Pierre ou Paul. Un prénom assez classique. Ils sont ensemble. Elle lui propose de se marier, alors qu'elle le voit, genre, une fois par semaine. Ils n'ont pas l'air proche du tout. Elle n'a même pas l'air de l'aimer vraiment. Elle est vraiment en quête de sens de sa vie, de sa féminité, de son but dans la vie. Je vous jure que c'est très bizarre. Il y a des romans, comme ça, genre, initiatiques, où on a beaucoup plus d'empathie pour la personne, on comprend son cheminement intellectuel et tout ça. Mais alors, elle, c'est déluré et déjanté complet. Il y a des événements, on est en mode où on ne comprend pas. Genre, elle va partir de l'enterrement de vie de jeune fille, de son mec qu'elle a préparé, pour aller rejoindre son amant. Elle se barre comme ça, elle pense que personne ne va la voir. Enfin, c'est des trucs vraiment bizarres. Elle est en coloc avec une fille plus jeune. On partage la salle de bain de la Proprio. Enfin, la Proprio est super pas sympa avec elle et elle, elle ne dit rien. Enfin, ce serait un peu pour moi une Eleanor of Defense. C'est un livre, en fait, que j'ai lu l'année dernière et que je vous présentais dans 5 livres faciles à lire en anglais que je vous laisse là, mais avec un mélange d'autres choses. Voilà. Elle ne m'a pas du tout plu, ce personnage. J'ai vraiment difficilement eu de la sympathie pour elle, alors que je pense qu'on est tous un peu à un moment de notre vie en quête de sens et tout. Moi, je pense qu'aussi. Mais alors là, non, je ne sais pas. Vraiment, c'est bizarre, quoi. Et à la fin, il y a une espèce de personification de la féminité avec un gâteau. Genre, elle mange un gâteau, c'est comme si elle découvrait qu'elle était une femme et qu'elle mangeait sa féminité. Enfin, c'est un truc ultra bizarre. Ouais, voilà. Non, pour moi, je lui ai mis, je ne sais, genre un 5 sur 10 sur Sens Critique. Pas plus. Donc, je vous avoue que dans ma découverte de l'auteur, je pense que je vais aller doucement parce que là, ouais, je n'ai pas été emballée plus que ça en tout, quoi. Et le dernier roman que j'ai lu au mois de mai, c'est The Woman Who Went To Bed For A Year de Sue Townsend. C'est un livre, du coup, en anglais qui veut dire la femme qui est allée au lit pendant un an. Enfin, qui est allée au lit pendant un an. Qui a décidé de rester au lit en gros pendant un an. Donc, on va suivre Eva qui a 50 et quelques années. Elle a des jumeaux qui rentrent à l'université. Elle a un mari qui s'appelle Brian qui la trompe depuis des années mais elle l'ignore au début du roman. Et en fait, dès le début, elle se rend compte qu'elle en a marre de tout faire dans la maison, d'être la bonne, quoi. Donc, elle décide de rester au lit pendant un an. Voilà, c'est littéralement comme le titre. Ce n'est pas une figure de style ou une image. Voilà, c'est la réalité. Donc, son mari est totalement pris au dépourvu. Lui qui ne sait pas faire les cours, pas faire à manger. Et bien, débrouille-toi, coco. Donc, ça, ça m'a fait assez rire. Et je l'ai comprise dans le sens où ça met en fait son mec devant le fait accompli. Et du style, débrouille-toi. Et en fait, vous vous rendez compte que sans moi, vous n'êtes rien. Donc, vraiment, ça leur fait tous un électrochoc, même à ces jumeaux qui rentrent pour les vacances et tout ça. Donc, du coup, Eva, personne ne va comprendre sa démarche. Sa mère va la critiquer, sa belle-mère également. Son mari aussi. Donc, elle va lui donner les instructions et tout ça. Elle ne veut même plus aller à la salle de bain. En fait, elle ne veut plus du tout bouger. Et elle va dire à son mari, tu vas me changer, en gros, pour ses besoins. Là, t'es en mode, mais c'est dégueu. Donc, vraiment, ça a quand même ses limites. Ses enfants ne vont plus vouloir correspondre avec elle, notamment sa fille qui s'appelle Brian. Alors, son mari s'appelle Brian. Son fils Brian Junior et sa fille Brian. Voilà. Donc, là, déjà, pour moi, c'est le symbole du père avec une fierté et un égo surdimensionnel qui donne le même nom à ses enfants que lui. Ça, c'est vraiment assez flagrant. Et voilà. Eva va devenir une sorte de symbole pour l'Angleterre, en fait. Tout le monde va avoir vent de cette histoire, de cette femme qui ne voulait pas quitter son lit au bout de 3-4 mois, même un peu plus. Il y a des journalistes qui vont venir l'interviewer. Des gens qui sont psychologiquement pas bien vont sonner chez elle et discuter avec elle. En fait, ça va vraiment devenir un symbole comme... Comment il s'appelle ? Comme le Dalai Lama ou un truc du style. Enfin, je vais très très haut, mais en gros, quoi. Psychologue, idole. Enfin, c'est assez drôle. Et donc, ça, j'ai bien aimé. Ensuite, aussi, parallèlement, on suit la vie de Brian et Brian à l'université. Avec une jeune fille qui s'appelle Poppy, qui va s'enticher de eux deux, qui va squatter chez eux à Noël et tout ça. Eva va intervenir. Eva, c'est un personnage assez haut en couleur. Moi, je l'ai bien aimé. Les situations sont assez loufoques et des fois, j'ai du mal à la comprendre. Par exemple, quand elle va apprendre que son mari la trompe, limite, elle s'en fiche. Et elle va même accepter que cette fameuse Titania vienne habiter chez elle et dorme avec son mari. Enfin, c'est... What the fuck ? Voilà, écoutez, qu'est-ce que je pourrais vous dire de plus sur le roman ? Oui, du coup, ces enfants qui refusent de communiquer avec elle, notamment Brian, enfin la fille, quoi. C'est assez paradoxal. Enfin, en fait, ce sont deux jumeaux très proches l'un de l'autre. Très proches de leurs parents qui ont du mal à quitter le cocon familial. Et du coup, le fait qu'ils refusent de communiquer avec leur mère, on sent vraiment une espèce de grosse rébellion. Et d'incompréhension de la situation par rapport à la volonté de leur mère. Je vous rassure, personne ne comprend qu'on ait envie de rester dans un lit pendant un an. Voilà, franchement, je ne sais pas quoi vous dire d'autre. C'est quand même sur quasiment 400 pages. Ouais, bah 430. J'ai trouvé que c'était beaucoup pour traiter d'une histoire comme ça. Je pense que 100 pages en moins, ça n'aurait pas été mal, quoi. J'ai bien aimé, mais voilà, je n'ai pas été transcendée non plus. Et bien voilà, écoutez, c'en est tout pour les 4 livres que j'ai lus en mai. Donc vous l'aurez vu, en fait, j'ai l'impression, en y réfléchissant, que le point commun de ces 4 livres, c'est la singularité et le fait que c'est un peu loufoque et original et déjanté. Voilà, en fait, je n'ai même pas fait gaffe du tout. Donc je pense que je vais appeler ça mes livres lus en mai, le mois déjanté. Voilà, j'espère que ça vous plaira comme titre. J'espère que ces livres vous ont plu. De façon générale, j'ai quand même mieux aimé mes mois de mars et d'avril. Bah déjà, c'était plus riche. J'avais plus de choix et j'ai mieux aimé les livres. Voilà, tout simplement. N'hésitez pas à mettre un pouce en l'air à cette vidéo. Si elle vous a plu, à vous abonner. Ça me fait toujours hyper, hyper plaisir de vous voir plus nombreux et nombreuses. On est 670. Donc merci, merci beaucoup de vous abonner, de me soutenir, de commenter, de m'envoyer des mails, de me parler sur Instagram. Ça me fait vraiment super, super plaisir. N'hésitez pas également à me soutenir si l'envie vous en dit. Le lien sera dans la barre d'infos sur une plateforme qui s'appelle YouTip, sur laquelle vous pouvez regarder quelques publicités et qui rapporte chacune un centime au créateur de contenu que vous aimez. Si vous souhaitez soutenir le travail de quelqu'un que YouTube ne rémunère pas ou très peu, ce qui est mon cas. Vu que ça ne me rémunère pas du tout. Voilà, merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo. Et moi, je vous retrouve la semaine prochaine. Bye ! Sous-titrage ST' 501